Pour faire suite à notre focus sur les fleurs de bac, je partage avec vous le déroulement de ma séance personnalisée et mes ressentis. Ce premier entretien avec Séverine a été l'occasion pour moi de partir à la découverte de l'ici et maintenant au travers de ces questions et au travers surtout d'interrogations sur mon ressenti. A chaque fois que j'amenais un élément dans le relationnel ou dans une situation particulière, Séverine me demandait d'accord et à partir de là comment tu t'es ressenti ? C'était quoi derrière ton ressenti ? Ce n'est pas évident de parler de nos ressentis et de savoir précisément dire ce qu'on a eu à l'intérieur de nous, notre émotion, mais c'est un vrai travail d'approfondissement, de recherche, d'enquête en soi et c'est vraiment très efficace. Pendant que Séverine notait les quelques éléments que je lui donnais, je la voyais aussi de temps en temps ajouter sur le côté une fleur et on a travaillé comme ça. Entretien où elle m'écoutait, où elle me questionnait, où je répondais et je la voyais noter des fleurs. A la fin de cet échange, quand on a eu l'impression l'une et l'autre d'avoir fait le tour, elle m'a proposé certaines fleurs en me parlant et en s'appuyant sur mes ressentis pour me les proposer. En disant voilà là tu as parlé de telle émotion, tu t'es senti comme ça, voilà à quoi ça renvoie en termes de fleurs, voilà quelle fleur se propose par rapport à sa propriété, à sa qualité. Et à l'issue donc, on est arrivé à cette fameuse liste de sept fleurs qui correspondaient à des échos dans ce que j'avais pu amener. A la fin, j'ai eu devant moi le coffret et ça a été une vraie démarche participative. J'ai eu un flacon vide qu'on a rempli d'abord avec un peu d'eau et puis pendant que Séverine me rappelait les propriétés de chaque fleur, je posais deux gouttes dans mon flacon. Elle m'a fait une petite note pour reprendre chaque fleur et reprendre l'émotionnel en question. Et puis elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. En fait les fleurs c'est surtout de l'information et du coup il faut répéter, répéter, répéter les prises pour que l'accompagnement fonctionne. Donc depuis, je prends quatre fois par jour quatre gouttes de mon flacon personnalisé. Séverine m'a également invité une fois par semaine de venir noter comment je me suis sentie, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des modifications, est-ce que je pouvais percevoir des choses différentes ou nouvelles puisque comme nous l'avait expliqué Laurence, on travaille sur la plure d'oignon. Et donc lorsqu'on lève une pelure, quand on enlève une couche, il y a peut-être quelque chose en dessous qui va se proposer. Et c'est ça que je reverrai avec Séverine d'ici trois semaines pour un accompagnement. On s'est fixé environ deux ou trois séances pour cet accompagnement-là. Et donc ça sera un appui pour pouvoir aller plus loin et continuer et personnaliser à chaque fois le flacon. Personnellement, c'est un outil que je connaissais au travers de la kinésiologie que je pratique, puisque ça peut être une correction demandée par le corps lorsque je suis en séance. Mais voilà, j'avais une certaine approche des fleurs et là je découvre un autre visage plus personnel, bien sûr, personnalisé. Et puis peut-être que ça me donne envie aussi d'aller plus loin et de suivre, pourquoi pas une formation au centre des harmoniques pour en apprendre un peu plus encore sur cet accompagnement de nos états émotionnels. Un grand merci à Séverine pour son accompagnement, son écoute et son professionnalisme. La semaine prochaine, focus sur la naturopathie avec Teresa Sanchez, naturopathe à Saint-Genis-les-Aulières. Vous aimez notre programme ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos publications sur les réseaux sociaux et pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site lescauseries-lion.fr